Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound. On va arrêter de faire ça comme ça, ça peut être un peu flippant sur les bords. Donc, petites idées qui me sont arrivées dans la tête entre temps. Crac, 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 on va voir si ça passe. D'accord, ok, j'ai pu voir à peu près où ça en était. Voilà, donc si je cale ça ici précisément, que je reprends ma pop-out. Comment ça se passe en termes de hauteur ? Je peux prendre... J'ai trois blocs restants. Je peux prendre... Oh, je sais. Regardez ça. Je sais, je sais, je sais. Alors soit je prends trois blocs restants, mais vous voyez déjà que les portes sont assez hautes. Donc du coup, en termes de pièces, c'est pas mal. Soit, et vous allez peut-être plus apprécier ça. Je fais ça comme ça. Oui, parce que bien sûr, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, chers amis, je ferai uniquement deux magasins par hauteur. Alors, hop. Par contre, du coup, je risque d'être un petit peu emmerdé en termes de visibilité. Sauf quand je me claque. Lunox. Serveur, player, Lunox. Connecté. Attendez. Oh, il y a eu une mise à jour. Voilà. Normalement. Un instant. Chers amis, excusez-moi. J'espère que ça sera réglé. En tout cas, essayez de ne pas venir comme ça. Je ne peux pas mettre en avant certaines personnes et pas d'autres. Comme d'habitude, vous connaissez le principe de toute façon. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais peut-être supprimer ce que je viens de rajouter. Cette partie-là, en tout cas. Pour pouvoir tout faire comme il faut. Crac. Voilà. Disons que ce n'est pas trop mal. Voilà. Hop. On est bon. Crac. Donc, vous avez pu remarquer qu'à plusieurs endroits de la station, j'ai calé des pipes et des choses un peu plus, on va dire, fonctionnelles, si je puis dire. Et donc, je vais continuer à caler des pipes un peu partout, si je puis dire. Ça me semble être une bonne idée. Vu qu'il faut l'admettre, il y aura sans doute des tonnes et des tonnes de conduits différents. Ah, des conduits. Oula. J'ai d'autres idées qui m'arrivent en tête, chers amis. Ça peut être intéressant pour d'autres endroits. Ah. Alors ça. Je tombe sur des idées, là, dans ma tête. Il y a des idées qui arrivent dans ma tête. Ça me fait bizarre. Mais, euh... C'est pas trop trop mal. Alors, je suis full en termes de cubes comme ça. Je vais virer ces cubes-là. Voilà. Non, c'est parce que j'en ai pas des cubes comme ça. Tout simplement. D'accord. Du Durastil. Là. Ok. Considérons qu'on est bon. On verra à la fin combien je mets de... De... Merde. De cubes... En... Comment... En extrémité, si je puis dire. Hop. Alors, soit je mets, en fait, euh... C'est... C'est comment... Ces lumières qu'on a déjà mises là, en fait. Tout simplement, hein. C'est des lumières comme ça. Soit je continue... Je mets très bien des lumières, cela dit. Ça fera un éclairage un peu plus permanent. Bien que... Non. Non, non. Regardez. Je vais expliquer mon propos... Enfin, mes raisons pourquoi, ensuite. Euh... Je vais mettre du pipes. Et vous allez me dire, mais encore du pipes, Marcus. Oui, mais il y a peut-être moyen de changer un petit peu les choses. Je pense que je vais mettre qu'un seul cube. Je vais refermer comme ça. Hop. Crac. Donc là, normalement, je me retrouve avec... La possibilité de mettre une seule porte. Crac. Ok. Parfait. Alors, expliquons les tenants et aboutissants. Euh... Pourquoi je fais ça comme ça ? Déjà d'une. Je peux rajouter un éclairage constant, ambiant... Euh... Dans cette zone. Et je vais vous montrer comment. Hop. Hop. Ça va être un peu long par contre, hein. Forcément. Alors, je casse tout. Hop. C'est pas un problème, de toute façon. Crac. Alors, j'ai pas tout cassé véritablement non plus. Quoique, je peux tout casser pour le moment. Euh... On verra... Le moment venu. Quand on devra décorer un petit peu l'endroit. C'est bien. Ça va permettre de refaire un petit peu toutes les... Toutes les... Comment... Je vais pas dire les périodes, mais presque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout casser comme ça aussi. Je vais gagner du temps, comme ça. Hop. 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 Voilà. Euh... Oui, il va pas tout casser non plus, Marcus. Voilà. Donc. Qu'est-ce que je compte faire dans cet endroit ? J'ai dit que ce serait un centre commercial. Euh... Qui dit centre commercial ? Je vais pas avoir assez de cube déjà. Alors, vous inquiétez pas, j'ai sans doute pas aller jusque là pour... J'en rappelle plus du nom de ces cubes. Faut que j'en récupère un, histoire de... Euh... Inset. Ok. Ah, y'a pas le... Ah 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 ! Donc une mise à jour aurait modifié certaines choses. Bon bah, un instant. Ellipse. Oh, chers amis. Donc, on y est normalement. Attention. Oh, quick bar. Wouhou ! Nouveauté ! Mec, assembly, tech panel. Spannable, item pack. Voilà. Inset. Voilà. J'en voudrais, s'il te plaît. 999. Merci. Voilà, on est bon. On peut reprendre. Donc voilà, oui. Nouveau mode, en fait. Le mec qui a fait le mode pour les objets spawnables. a changé de... On va dire de comment ? De... De crème... Merde, je me trompe. De cube aussi. Enfin, pas de cube mais de placement. De comme... Oui, de crème. On va dire qu'il a changé de crème. Au niveau de manipulated UI. Donc bon. C'est son choix. Juste que j'étais pas prévenu. Ça a changé hier, je crois. Ou avant-hier. C'est... C'est ridicule. Hop. Alors, ça c'est plus ou moins bon. Ok. Et donc... Les lumières sont ici. Voilà, c'est ça. Et donc... On peut garder le même principe de lumière. Comme ça, vous voyez, très nombreuses. Parce que j'aime bien les... J'aime bien cette couleur de lumière là. Et j'aime bien le... Le mélange des deux en fait. Avec le truc en dessous. Et donc... Au niveau des cubes ici. De... Ça. Disons, je commence à être à court de ça aussi. Euh... Je peux, vous voyez, faire ça. Même ici, faire ça. Et caler... Euh... Glace. Alors, je sais pas si ça a saclé le glace. Non, ça va pas être ça. View categories. Faut que j'aille dans les blocks. Voilà. Black glass. Non. Glace block. Oui. Oui, je dis oui. Et je vais virer pour la forme de la dirt. Voilà. Ce qui fait qu'en fait... Ah bah de toute façon, je ne vais pas avoir de la glace pour ça. Je ne sais plus. Non, apparemment non pourtant. Ce qui fait que je peux caler... Ici, une surface plus ou moins lumineuse. Ok. Et donc, quel est l'objectif de ces endroits ? Qu'est-ce que je... Pourquoi je fais ça comme ça ? Eh bien, je pourrais caler des... Comment ce qu'on appelle ? Des turn-outs. Vous savez, tous les... Comment les différents vendeurs, les différentes choses comme ça. Qu'on peut trouver ou qu'on peut créer dans les différentes... Dans les différents camps qu'on peut créer sur les planètes. Et encaler ici, qui nous vendront donc des armes et autre chose. Et peut-être même en faire spawner d'autres quand on en aura besoin ou envie de les faire tourner, vous savez tout simplement. Je pense que ce serait pas une si mauvaise idée en fait. Donc, ceci, je le recale. Et vous voyez, je trouve que la vitre avec l'orange et la barre de l'orange, ça va très très bien ensemble. Je suis très content de l'avoir fait comme ça. Donc, je remets en place tout simplement pour m'en souvenir en fait. Vous savez, pour ne pas avoir à me dire voilà, ça je l'ai fait, ça je l'ai pas fait. C'est de l'aide mémoire en fait finalement. Voilà, crac. Donc voilà, je pense que ça pourrait être intéressant. Le seul véritable souci, et je viens d'y penser que maintenant, c'est que je ne peux pas le répéter au-dessus. Merde, j'ai une paire de mon chausson. C'est à dire, j'ai des vieux chaussons, mais c'est pas bref. Il est débile. Enfin, le fait d'en parler, c'était débile. Ouais, je vais vous expliquer ce qui se passe, c'est que... Si j'arrive à retrouver ce que je cherche, les portes. Voilà. Vous voyez, la porte est de la bonne taille. Normalement, voilà, c'est bon. Mais du coup, ici, c'est de la bonne taille aussi, si je puis dire. Bon là, pour le coup, exactement à cet endroit-là, non. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je n'ai pas la place de remettre de l'éclairage au-dessus. Donc ça m'embête. Donc tout ça, c'est get rect. En tout cas, l'éclairage est rect. Je recte l'éclairage. C'est vrai que j'aurais pu garder le truc au-dessus. Ça sert à rien. En fait, si je mets l'éclairage là, j'aurais envie de le mettre au même endroit au-dessus. Vous voyez ce que je voulais dire ? Et donc du coup, ça va être la chien-lit. Ça va être la chien-lit, ça va être la chien-lit, si je veux le faire comme ça. Vu que je ne vais pas faire l'éclairage par le bas, clairement. Ce n'est pas intéressant selon moi. J'avais 5 cubes. On peut peut-être encore y réfléchir, cela dit. On peut peut-être encore y réfléchir. Attendez, je vais supprimer tout ça. Hop. On peut peut-être encore y réfléchir. Alors, réfléchissons. Réfléchissons. Est-ce que je ne peux pas tout simplement y aller de haut en bas, de manière plus classique. C'est-à-dire, je m'explique. J'avais 5 cubes. Il y avait 5 cubes au milieu. Ce qui veut dire que, normalement. Ça va être long. Ça va être long, ça va être long. En plus, c'est du Durasteel. Ça va même être très très long. Hop. Crac. Normalement, je devrais même d'ailleurs en mettre un deuxième. Je suis bête. Oh, il y en a une deuxième ligne. Oh. Il y avait pas une picaxe de la mort qui tue dans ce jeu, normalement. Attendez. Attendez, 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 attendez. Les outils. Tools. Voilà. Durable, Fishing Road, Fishing Road, Fishing Road, Fishing Road, Fishing Road, Buknet, Broom, le Ballet. L'heure, 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 l'heure. Voilà, ça va être plus rapide. On va gagner du temps dans la construction. Crac, ok. Bon. Je vais peut-être même l'équiper, ça sera plus simple. Voilà, on va gagner du temps. Donc, ici, je cale. D'accord, je ne peux pas le caler. Hop, on va aller plus haut, c'est pas grave. Voilà. De toute façon, vous allez comprendre très très vite, vous n'êtes pas bêtes, chers amis. Donc, vous allez comprendre extrêmement vite. Si je décale tout, je suis censé pouvoir garder une ligne au milieu. Bon, alors oui, forcément, ici, je vais devoir revoir un petit peu mes plans. Crac. Surtout que j'avais dit que j'en garderais que deux. Enfin, je garderais deux lignes. Hop. Et je ne suis plus en haut. Alors, le pire, c'est que je n'ai pas encore... N'ayant pas encore... Ah, merde, j'ai fait de la merde. N'ayant pas encore paramétré tout ça... Pardon. Ça me rappelle tellement Batman. Hop, voilà. Et donc, ici. Pareil. D'ailleurs, le cube étant là, je vais gagner du temps aussi. Crac. Et le cube en vert, maintenant. Crac. Et donc, j'ai un éclairage, ici, qui n'est pas trop mal. À partir de là, je peux me dire... Je prends une porte. Je regarde plus ou moins où ça va. Ok. Et je sais où ça va, maintenant. Parce que où ça va... Non, je ne vais pas la faire. Où ça va, Ben Laden ? C'était moisi, comme blague. C'était terrible, même. C'est un coup à m'attirer des foudres. Zeus ! Non, ne fais pas ça ! Bref. Euh... Oui, je referme, comme j'avais dit. Je ne veux pas reperdre un petit peu mon... Le peu de sens de l'orientation que j'ai dans ce jeu. Hop. Et on est bon. Quitte à devoir tout refirmer, ensuite, hein. Je m'en bats les couilles, hein. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, ce n'est pas celui-là que je voulais que tu casses, mais ce n'est pas grave. Qui casse ? Hop. Voilà. Et donc, j'ai reperdu l'endroit où je vais faire ma porte. Ce n'est pas grave. Ah oui, je m'en rappelle, maintenant. C'est bon. Un cran en dessous. De là. Hop. Un cran en dessous. Là. Crac. Et donc, ça, encore une fois, c'est mal fait. Normalement. Parce que normalement, si je reprends une autre porte, vous vous rendrez compte que c'est pile-poil la bonne hauteur. Ah non, il en manque qu'une. Tiens, non. Ah oui, logique. Oui, logique, logique, logique. C'est normal qu'elle fasse trois. C'est bien ça, oui. Vous voyez, parce que s'il faut que je refasse l'éclairage, il me faut valoir la portion où il y aura les lampes et la portion où il y aura le reste. Vous savez, la plaque en verre. Si je puis dire. Alors, bien sûr, tout ça, ça va être voué à être remodifié au moment où on fera les différentes pièces pour les tenants. Je précise. Hop. Crac. Alors oui, je recasse tout. Ça va aller 4 par 4. Ça va être beaucoup plus rapide comme ça. Non, maintenant, je suis stupide en plus. Je vais refaire ça comme ça. Ça va 100 fois plus vite, qui plus est. Donc, on va refaire vite fait ce qu'on a cassé. Il n'était pas nécessaire d'être cassé. Voilà. Le orange. Hop. Les lumières. Ah tiens, c'est rigolo, ça. Regardez. Je vais poser... Une lumière. Je vais poser le cube et la lumière ne va pas s'adapter. Ça, c'est intéressant. Selon moi, c'est intéressant. Tu te calmes, PC ? Voilà. Hop. J'avais oublié que j'étais resté, du coup, suite à mes vacances. Oh là, j'ai fait de la merde. Hop. Voilà. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, ça veut dire que je vais pouvoir gagner un petit peu d'espace, si je puis dire. Vous allez voir. Tout d'aspect lumineux, on va dire. Là. Crac. Ensuite, je vais avoir besoin d'une lumière. Lumière. Hop. Et donc là, normalement, si je cale un bloc comme ça, il ne le corrige pas. Et ça, c'est parfait. Peut-être même que je vais pouvoir oser passer ça comme ça. Ok. Alors, ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît. Puisque ça veut dire que je peux peut-être aussi faire ça, là. On verra précisément comment je vais le faire. Je vais être un peu foufou dans ma démarche, on va dire. Le tic du... De la pose est vraiment particulier, par contre. Hop. Je peux décaler ce truc-là, du coup. Parce que du coup, peut-être que je peux faire ça comme ça aussi, regardez. Dans ce cas-là, ça éclairera aussi la partie intérieure, si je puis dire. Enfin, la partie extérieure, plutôt. Enfin, la partie intérieure de la pièce, vous savez. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là, franchement, j'aime bien le principe. En plus, j'avais l'impression d'avoir déjà fait ça, quoi, pour le coup. Comme si c'était déjà fait exprès. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ah oui, du coup, ici, forcément, vous vous en doutez. Après, je vais caler ceci. Hop. Crac. Et crac. Comme ça, je pourrais m'arrêter ici, sans le moins de problème. Hop. Parfait. Et donc, arriver dans cette pièce. Vous voyez, ça me plaît bien, l'aspect où je vais mettre de la lumière par-dessus. Parce qu'en fait, quand je vais mettre la porte... Quand je vais mettre la porte... Quand je vais mettre la porte, ça éclairera malgré tout par-dessus la porte. Et j'aime bien le principe. Donc là, du coup, oui, je me suis légèrement planté. Enfin, soi-disant. Le jeu me fait comprendre que soi-disant, c'est pas possible. Alors qu'en fait, quand je fais ça, puis ça, ça le devient. Je place mes bouts de verre. Voilà. Et nous obtenons donc un côté de pièce. Alors ça, c'est très très cool. C'est très 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 cool. Pourquoi c'est très très cool ? Parce que ça veut dire qu'en fait, là, maintenant que j'ai fait ce côté de la pièce, ce côté des pièces-là, je vais pouvoir faire le reste, tout simplement. Je vais pouvoir faire l'autre côté. Puisque je vais faire ça comme ça maintenant, en fait. Je vais trancher que d'un côté. Et entre deux épisodes, je vais faire l'autre côté, tout bêtement. Voilà. Donc moi, chers amis, je vous laisse là pour ce côté de lumière, entre guillemets. Ça me permet en passage de créer, en fait, de savoir à peu près la taille des pièces qu'on va faire. Et ça, je trouve ça assez cool. Parce qu'en fait, on va pouvoir le répéter ici, finalement. Normalement. On va bien voir. On va bien voir comment on va se débrouiller. Mais normalement, c'est faisable. Ok. Moi, je vous laisse là. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada